Générique Dans certains comptes Orange Monnaie de ses clients A l'international création au Burkina Faso De l'autorité nationale de coordination de l'identification Application écrangère L'on en parle également dans ce journal Voilà pour les titres Orange Cameroun à travers son organe Orange Monnaie Communique sur la régularisation sur certains comptes de ses clients Plusieurs abonnés Orange Monnaie auraient constaté des débits inattendus Sur leur compte en date du 11 juillet dernier Des débits qui ont suscité des préoccupations de sécurité Chez bon nombre de ses abonnés Orange Monnaie Cameroun par ce communiqué Clarifie donc la situation pour dissiper toute confusion L'entreprise de téléphonie mobile rassure ses nombreux clients De la sécurité de leur compte Et rassure également de travailler davantage dans l'optique D'améliorer la qualité de ses services Afin d'augmenter le niveau de satisfaction de ces derniers La première semaine de la participation de la délégation de l'OAPI Aux assemblées générales de l'OMPI S'est clôturée par des réunions bilatérales Qui se sont tenus le 11 juillet 2024 Avec deux partenaires majeurs de l'organisation Le JIPO, l'Office japonais des brevets Et l'IFRO, International Federation of Reproduction Heights Organization Le DG de l'OAPI et le nouveau commissaire du JIPO Ont fait le bilan de la coopération fructueuse entre les deux institutions Et passé en revue les perspectives Notamment la participation du JIPO au master ingénieur brevet De l'OAPI et le renforcement des capacités des ressortissants de l'OAPI Dans des domaines spécifiques tels que Le transfert des technologies le même jour Le plan de travail 2024-2025 entre l'OAPI et l'IFRO A été signé au cours de la rencontre entre M. Denis Boosu Et Mme Anita Ross-Ekerholt C'est traiteur général et CAO de l'IFRO Menu de ces activités le plaidoyer au niveau stratégique sur les enjeux liés Au droit de production et se lier à l'impact de l'intelligence artificielle sur ce droit A l'international création au Burkina Faso de l'autorité nationale de coordination de l'identification Et vers la mise en place de l'identifiant unique pour chaque citoyen C'est l'une des substances du gouvernement du Burkina Faso En sa séance du conseil des ministres du 10e dernier Le décret portant création de l'autorité nationale de coordination de l'identification A été adopté afin d'harmoniser les systèmes d'identification des citoyens et renforcer la sécurité Toujours à l'international au Maroc L'agence nationale de réglementation des télécommunications invite Les opérateurs télécoms à désactiver les cartes SIM non identifiées Dans un délai de rigueur de 3 mois Passé ce délai, ils seront obligés de désactiver les cartes SIM anonymes ou simplement non identifiées Décision prise au Parlement ce 8 juillet par Gita Mesour Ministre délégué chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration Répondant aux questions des parlementaires Selon la ministre, cette mesure vise à garantir la transparence et la sécurité Place à l'application étrangère de la semaine dans ce journal Koli.ma est notre priorité En service depuis 2022 et mise en place par l'entrepreneur marocain Issam Darui Koli.ma offre une plateforme web et une application mobile permettant aux particuliers e-commerçants et entreprises de gérer leurs envois internationaux La start-up collabore avec divers transporteurs internationaux Aidant ainsi à optimiser leur logistique et leurs ressources Pour les e-commerçants et les entreprises Koli.ma permet de comparer les tarifs et de trouver les meilleures offres sur le marché de transport express De plus, elle propose un service de suivi détaillé informant les utilisateurs de chaque étape de l'acheminement de leurs colis depuis le dépôt initial jusqu'à la livraison finale Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima disponible gratuitement sur Play Store et App Store Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !